bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire je vous présenter un type de séance de renforcement musculaire qui est sur le principe de tabata alors le tabata c'est quoi c'est 20 secondes d'effort 10 secondes de récup donc là le principe de la séance ça va être une demi heure environ d'échauffement si vous avez un peu moins de temps que ce que vous pouvez et bien vous pouvez réduire un petit peu ce temps d'échauffement mais c'est important quand même d'avoir une période d'activité parce que je vous rappelle que courir quand même c'est important quand on veut s'entraîner en trail donc ayez quand même cette période de course à pied au début de l'exercice ensuite il va y avoir trois exercices donc le premier je vais vous le présenter le deuxième je vais vous le présenter aussi et le troisième je vais vous le présenter aussi mais d'abord échauffement ok l'échauffement est maintenant terminé donc on va passer au premier exercice le premier exercice c'est tout simple c'est des flexions extension extension ça veut dire qu'on finit sur la pointe des pieds jambes tendues et donc on va faire ce mouvement là pendant 20 secondes ce qui fait environ 15 répétitions si vous êtes vraiment vraiment en dessous faut arrêter ça veut dire que vous allez commencer à faire le mouvement de façon moins efficace et vous risquez de faire un mouvement qui sera mal fait et donc vous blessez donc voilà vous faites ce mouvement là pendant 20 secondes une fois que vous avez fini ces 20 secondes c'est 10 secondes de repos et on refait cet exercice là huit fois c'est un chiffre que je vous conseille pour commencer c'est voilà c'est un chiffre qui vous normalement vous allez pouvoir tenir donc on tient cet exercice huit fois donc ça fait 20 secondes 10 secondes 20 secondes 10 secondes 20 secondes 10 secondes huit fois ce qui veut dire que vous faites cet exercice pendant quatre minutes et derrière il y aura une minute de récupération voilà et donc ensuite c'est une fois cette minute de récupération la fête on passe à l'exercice suivant je vous montre l'exercice c'est le suivant ok donc maintenant c'est terminé vous avez fait vos huit fois récupérer une minute et donc on va pouvoir passer à l'exercice suivant l'exercice suivant c'est quoi tout simplement vous allez trouver une marche ou quelque chose d'assez haut qui vous permettent d'avoir votre genou à 90 degrés voilà donc si vous trouvez une marche n'importe quoi un élément un banc quelque chose qui un tronc vous voyez je vais faire avec des troncs d'armes ça le fait donc vous faites un mouvement de step c'est à dire que vous alternez jambe droite jambe gauche jambe droite jambe gauche jambe gauche jambe droite jambe gauche sur l'objet que vous aurez trouvé si c'est un banc voilà vous alternez les jambes sur le banc voilà donc je vais vous montrer cet exercice mais c'est comme avant vous allez faire cet exercice pendant 20 secondes avec 10 secondes de récupération et ça huit fois donc pareil pendant quatre minutes avec derrière une minute de récupération avant de passer à l'exercice suivant de toute façon je vous mettrai dans la description un pdf qui vous résumera cette séance que vous pouvez relire voilà autant de fois que vous voulez et donc vous pourrez le télécharger comme vous avez envie et voilà vous aurez cette séance là allez je vous montre ça comme pour l'exercice précédent c'est important de conserver le regard au loin ça va vous permettre d'avoir le dos et le buste bien droit ce qui va vous permettre d'éviter de vous faire mal un truc en plus par rapport à l'exercice précédent c'est qu'il va falloir essayer de s'atterrir quand on atterrit au sol le plus de la façon la plus amorti possible c'est un truc qui peut vous donner une astuce si vous vous dites est ce que je fais beaucoup de bruit ou pas si vous faites vraiment pas de bruit quand vous atterrissez et ben ça veut dire que vous amortissez de façon naturelle donc cet exercice ne sera pas traumatisant pour vos articulations et notamment vos genoux votre cheville et c'est donc voilà c'était le deuxième exercice maintenant on va passer au troisième exercice qui est là le lever de genoux sur une marche haute avec un tap vers l'âge sur la jambe opposée ça fait un nom un petit peu long mais je vais vous montrer tout ça ça c'est vraiment très très simple donc là vous utiliserez la même marche ou la même le même banc que vous avez utilisé précédemment sur les d'autres exercices et donc vous allez mettre un seul pied sur cette marche là lever le genou et clapez avec l'eau de la main opposée ok donc du coup pareil même même système qu'avant 20 secondes d'effort 10 secondes de repos et ça huit fois et vous alternez chaque jambe à chaque fois une fois que vous avez fait ça les huit fois vous récupérez une minute et donc là après c'est parti pour une séance de 10 10 minutes environ de footing très léger pour récupérer qu'on appelle souvent retour au calme bon il ya des études qui disent que ce retour au calme n'est pas ultra nécessaire donc si vous avez un temps réduit pour faire votre séance vous pouvez aussi renier un petit peu sur ce temps moi j'aime bien faire au moins cinq minutes de footing derrière je trouve que ça détend un petit peu j'aime bien ce temps là je l'utilise ok donc du coup on va partir sur le mouvement je vais vous le montrer c'est parti donc comme je vous le disais on met un pied sur l'élément haut que vous avez trouvé et on va lever l'autre genou opposé et taper avec la main donc pareil le regard est au loin ça permet de garder l'équilibré et voilà les trois exercices sont terminés j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura appris des exercices si vous voulez corsé la difficulté vous pouvez augmenter le nombre de répétitions n'est pas obligé d'en faire huit vous pouvez aller jusqu'à 16 20 si vous êtes chaud mais sachez qu'au bout d'un moment enfin voilà vos muscles vont quand même faire les mouvements de façon moins efficace et donc si vous descendez un nombre trop bas de répétitions arrêtez et passez à l'exercice d'après voilà ça sert à rien de se flinguer alors le renforcement musculaire pour petit rappel moi je vous recommande vraiment de faire une séance de renforcement musculaire minimum par semaine que ce soit du renforcement musculaire des cuisses etc ou du gainage parce que ça diminue les blessures voilà si vous allez avoir un corps qui va être plus solide et qui va pouvoir encaisser beaucoup plus facilement la charge d'entraînement et également ça va diminuer le coût énergétique ça veut dire que ce que vous allez faire comme effort ce que ça va coûter à vos muscles comme effort durant une séance de course à pied et ben ça va être moins amoindri ça veut dire que votre corps va consommer moins d'oxygène pour le même effort donc du coup ça va ça va dire que vous allez avoir de meilleures performances rien qu'en faisant des séances de renforcement musculaire alors c'est vrai que souvent on n'aime pas faire ces séances là parce que c'est souvent ben voilà on n'aime pas trop aller en salle ou quoi mais vous pouvez trouver tout un tas d'éléments autour de vous qui peuvent vous aider à faire des séances de renforcement musculaire sans forcément aller en salle donc vous invite forcément à le faire voilà et ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu vous a aidé moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu si vous avez des commentaires ben mettez les si vous avez si vous c'est le bloc n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien c'était françois bye-bye